C'est dans le comté d'Essex, dans l'état du Massachusetts aux Etats-Unis, que s'est située la ville de Salem, où a pris place une affaire tristement connue sous le nom du procès des sorcières de Salem. Cette affaire est connue pour être un épisode fameux de l'époque coloniale aux Etats-Unis, puisque cela a entraîné des luttes intestines dans le village, combiné à une paranoïa purité, provoquant la condamnation et la mise à mort de 25 personnes accusées de pratique de sorcellerie et d'être des alliés de Satan. N'oublions pas non plus que l'origine du nom de la ville de Salem en hébreu signifie paix, ce qui en soit est contradictoire par rapport aux exécutions perpétuées lors du procès des sorcières. Mais ce ne sont que des grandes lignes que je vous décris. Nous allons désormais passer à un résumé détaillé de cette affaire. C'est durant l'hiver 1691-1692 que quelques jeunes filles connues dans le village de Salem sous le nom de Abigail Williams et Betty Paris, réputées pour être la fille de la nièce du révérend Samuel Paris, se mettent à murmurer des propos dans une langue inconnue et à se déplacer de manière inappropriée. Inquiètes de la santé des jeunes filles, les médecins se penchent sur le problème, mais ils n'ont pas réussi à évaluer un diagnostic médical. L'un d'entre eux vient même apporter la conclusion qu'elles sont possédées par le diable. Mais ce qui est encore plus inquiétant, c'est que d'autres jeunes filles présentent exactement les mêmes symptômes. Parmi elles, on peut citer Anne Putman, Betty Hubbard, Merci Lewis, Susanna Lissuldon, Merci Short et Marie Warren. Le rivière en Paris ainsi que l'ensemble de la communauté de Salem demandent explicitement aux jeunes victimes de donner le nom de ceux qui les envoûtées ou maudites. Trois noms sont alors donnés. Sarah Goode, Sarah Osborne et Tietuba. La première est une mendiante connue pour être la fille déshéritée d'une oubergiste française qui s'était donnée la mort à l'adolescence de Sarah. Elle murmure des propos étranges lorsqu'on lui donne de la nourriture. La deuxième accusée est une vieille femme qui a suscité une réprobation générale en donnant l'héritage des enfants de son premier mari pour le remettre à son nouvel époux. Et la dernière nommée, d'une insolité barbadienne, est connue pour être l'esclave du révérend Samuel Paris. Les trois femmes sont officiellement accusées de sorcellerie le 1er mars 1692 et sont mises en prison. D'autres femmes soupçonnées du même crime ne vont pas tarder à les rejoindre. Parmi elles, Dorsas Goode, fille de Sarah Goode, âgée de 4 ans, Rebecca Dners, une grand-mère très croyante et malade, Abigail et délivrance Hobbes, Martha Gore et le couple Elisabeth et John Proctor. Les prisons sont ainsi vite remplies, mais du point de vue du gouvernement, les accusés ne peuvent pas être jugés sans preuves irréfutables. Il n'y aura donc aucun procès avant la fin mai 1692, lorsqu'arrive le gouverneur William Phipps, et qu'il instaure une courte feuilleur untermine. Sarah Osborne est morte en prison avant même que le procès ne commence. Sarah Goode a accouché d'une petite fille, et d'autres accusés sont tombés malades. Il y a donc 80 personnes attendant d'être jugées dans les geôles de la prison. C'est durant l'été qu'une session de la cour a lieu une fois par mois. Une seule accusée sera relâchée après que les jeunes accusatrices soient revenues sur leur déclaration à son sujet. Celui qui a la lourde tâche de présider le procès des sorcières de Salem n'est autre que le lieutenant-gouverneur William Togton. Les procès en sorcellerie s'achèvent en octobre 1692. Les dernières personnes accusées sont ainsi relâchées au printemps, après une procédure d'appel menée par le clergé bostonien. Cette affaire a eu un impact tellement profond que cela a réduit l'influence de la foi puritaine sur le gouvernement de la Nouvelle-Angleterre. Et cela a conduit indirectement au principe fondateur des Etats-Unis. Aujourd'hui, la ville de Salem exploite beaucoup l'histoire de ce procès pour en faire une attraction touristique. On peut également y retrouver un musée dédié à l'affaire des sorcières de Salem. Pour terminer, je souhaitais citer toute la liste des personnes exécutées ou décédées dans les prisons. Pendant ce procès des sorcières de Salem. Bridget Bishop, pendu le 10 juin 1692. Le révérend George Burhop, pendu le 19 août 1692. Sarah Brennett, pendu le 18 juillet 1692. Martha Carrière, pendu le 19 août 1692. Martha Corée, pendu le 22 septembre 1692. Gilles Corée, écrasé par empilement de pierres jusqu'à que mort s'en suive. Le 19 septembre 1692. Marie Esty, pendu le 22 septembre 1692. Sarah Gould, pendu le 19 juillet 1692. Elisabeth Howe, pendu le 19 juillet 1692. George Jacob Senior, pendu le 19 août 1692. Susanna Martin, pendu le 19 juillet 1692. Rebecca Nurse, pendu le 19 juillet 1692. Alice Parker, pendu le 22 septembre 1692. Marie Parker, pendu le 22 septembre 1692. John Proctor, pendu le 19 août 1692. Anne Pudeator, pendu le 22 septembre 1692. Wilmot Tred, pendu le 22 septembre 1692. Margaret Scott, pendu le 22 septembre 1692. Samuel Wardwell, pendu le 22 septembre 1692. Sarah Wild, pendu le 19 juillet 1692. John Williard, pendu le 19 août 1692. Elizabeth Gilbert, noyé le 15 septembre 1698. Ceux morts en prison. Sarah Osborne, le docteur Roger Tout-à-Cœur. Anne Foster, Lydia Dustin et le nourrisson de Sarah Gould. Merci. Si vous avez apprécié cette vidéo et ce nouveau format des histoires paranormales, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, en laissant un pouce bleu aussi. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, cliquez sur le bouton s'abonner et faites sonner la cloche pour recevoir les notifications dès qu'on sort une nouvelle vidéo. et je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine histoire paranormale. Portez-vous bien et à très bientôt.